Bonjour, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien ce soir, ce jeudi 22 octobre. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP, comme d'habitude, sur CoinGecko, 33,53 cents, en hausse depuis 24 heures de 0,2%. Et le Bitcoin, il fallait en parler, ils ont atteint 17 000 $ aujourd'hui, et là, légèrement en baisse, en dessous de 17 000 $. L'argent injecté dans les marchés est énorme, 523 milliards de dollars, 1,1. C'est un 5% en hausse, prédominance Bitcoin 60, comme 3% de plus encore dominant. Le gaz du Ethereum est bas, et le Tether domine à 4%, qui est la heatmap. Fais un refresh, parce qu'on va avoir la vraie couleur. En passant aujourd'hui, j'ai du excellent contenu, j'ai des choses uniques à vous montrer. Alors, je sais, jusqu'à la fin, même si mes vidéos sont un peu longues, ça vaut la peine, parce que tout ce que je fais, il y a beaucoup de recherches derrière ça, et c'est unique. Heatmap, je dirais que c'est 50-50. La vague de PayPal est comme passée, et bon, en hausse de 1,3%. Tantôt, j'ai oublié d'ici, de faire un refresh, là, pour Coinjico. OK. Alors, le XRP, 25,69. USD, 200 trés par minute. On va voir si on a de l'action un peu ce soir. Il y a le débat Trump-Biden. Alors, ça se peut que, dans la crypto-monnaie, ça bouge pas mal. Ici, il y a eu une bonne chute, là, de 26,34 à 25, quasiment une piasse. Il n'y a pas une piasse, une saine. OK. Mais sinon, le XRP se comporte assez bien, et on voit que c'est 36 gagnants contre 22 losers. OK. PayPal, en pourparler, pour acheter des sociétés de cryptographie, y compris BitGo, nouvelle du 22 octobre. OK. Alors, PayPal Holding, Inc. explore les acquisitions de sociétés de crypto-monnaie, y compris le dépositaire Bitcoin, BitGo Inc., selon des personnes familières avec le sujet, une décision qui élargirait son adoption de pièces numérées. PayPal a eu des discussions avec BitGo, une société qui aide les investisseurs à stocker Bitcoin en taux de sécurité, et pourrait conclure un accord dans les semaines qui suivent, déclaré les gens, demandant à ne pas être identifié car l'affaire est privée. Les discussions pourraient encore s'effondrer et PayPal pourrait choisir d'acheter d'autres cibles, enjouter les gens. On n'a pas pu savoir combien PayPal paierait pour BitGo s'il allait de l'avant avec l'accord. BitGo a élevé 58,5 millions de dollars en 2018 pour une valorisation de 170 millions de dollars, selon Pitchfuck. BitGo, basé à Sao Alto, en Californie, a été fondé en 2013 par le PDG Mike Belge. Il propose des portefeuilles numériques qui nécessitent plusieurs signatures de transactions, ça c'est super bien, il y a aussi des coffres hors ligne pour stocker les Bitcoins, ça aussi c'est super, et les devises rivales. Il a été l'une des premières entreprises de l'espace à se concentrer sur les investisseurs institutionnels, selon le site web, au lieu des particuliers. La société a demandé en août dernier aux régulateurs de New York de devenir un dépositeur qualifié, indépendant et réglementé en vertu de la loi bancaire de l'État de New York. Selon vos communiqués de presse, dépositeurs comme Bitcoin sont responsables de la conservation des actifs numériques à l'aide d'un stockage sécurisé. BitGo est soutenu par des investisseurs tels que Goldman Sachs, Group Inc., Craft Venture Digital Currency Group, DRW Galaxy Digital Venture, Red Point Venture, Valor Equity Partenaires et Fondeur Fonds. OK, on continue avec ici, je vous en ai déjà parlé, mais je voulais savoir s'il y en a parmi ceux qui m'écoutent qui sont au courant du SDR, du droit de tirage spécial, spécial Brian Wright. Ça a été ajusté le 18 octobre, là on est le 22, je regarde 4 jours plus tard et c'est toujours pas ajusté ici. Je veux voir si par grâce XRP pourrait être inclus dans le basket. Ça c'est à chaque 5 ans, pour ceux qui ne le savent pas, présentement pour le Bitcoin, le dollar américain est à 41%. OK, du panier complet, l'euro 30%, le yuan chinois 10%, le yuan japonais vite, les sterlinges vite. Mais ça, ça va changer avec le nouveau tirage qu'il va y avoir à chaque 5 ans. Et peut-être que le dollar américain va diminuer à 10, 15, 20%, on ne sait pas. Alors peut-être que le XRP va apparaître ici. Alors s'il y en a qu'il y a d'informations là-dessus, tenez-moi au courant s'il vous plaît. SBI qui s'associe à Suisse Crypto Bank pour un fonds d'action non coté de 66 millions USD. Nouvelle du 7 octobre, que je ne l'avais jamais vue, le géant financier japonais et partenaire de Ripple SBI est sur le point de lancer un fonds de titre non coté avec une banque crypto suisse nommée Signum et cherchera à cibler les investisseurs européens et asiatiques. Selon un rapport de Nikkei, ainsi que des communiqués de presse de SBI et de Signum, les entreprises espèrent lever jusqu'à 66,3 millions de dollars USD d'ici 2021. Ils fourniront un soutien financier aux entreprises en démarrage, ainsi que les financements des offres de jetons de sécurité des entreprises STO. Les entreprises ont déclaré qu'elles avaient l'intention de tokeniser les capitaux propres des entreprises à l'avenir avec des levées de fonds directement sur les marchés par le biais OTC. C'est des marchés qui sont en dehors des marchés normaux. Les fonds ciblera les start-up prometteuses des financements, des démarrages et des technologies du Grand Livre distribués et des solutions prêtes pour l'entreprise et des technologies de l'information innovante, principalement celles basées en Asie, du Sud-Est et en Europe. Et aussi Signum prétend avoir une licence suisse de banque et de courtier de valeur immobilière, ainsi qu'une licence de service des marchés capitaux pour la gestion d'actifs à Singapour. Twitter, XRP ésotérique, pour ceux qui aiment s'exercer un peu, faire des exercices mentaux, si XRP devait coûter 2000$ un jour, pensez-vous que Trump ou l'élite américaine, quel que soit responsable, permettrait aux détenteurs de XRP, qui détiennent 5 milliards d'XRP comme Chris Larson, le président, ou Brad Gardinghouse, qui en détient comme un peu moins, mais pas mal, de vendre leurs actifs et de valoir 10 trilliards de dollars? Oubliez ça, ça n'arrive pas jamais. Il n'y a personne qui va vendre 5 milliards de XRP pour valoir des trilliards de dollars. Même pas Jeff Bezos vaut ça, alors arrêtez de penser que Chris Larson va vendre tous ses XRP ou que Brad Gardinghouse va faire pareil, c'est impossible. Ça n'arrive pas jamais, alors juste pour vous dire ça. Puis ici, on voit l'article qui dit que les dirigeants de Ripple sont désormais des milliardaires grâce au succès d'XRP, 25 juin 2019, même si ça fait une année. Écoutez bien l'article qui est très intéressant chez ça. Alors que les valeurs totales de l'industrie des monnaies numériques a dépassé 600 milliards de dollars, des dizaines de nouveaux millionnaires et même de milliardaires ont émergé. Deux des nouveaux milliardaires qui ont profité d'énormes bénéfices du succès de XRP sont les PDG actuels et anciens de Ripple, plus Larson et Brad Gardinghouse. Larson est le cofondateur et ancien PDG d'entreprise, qui est lui à gauche ici. Il a démissionné de ce poste en 2016 et occupe désormais le poste de président exécutif, selon Forbes. Oui, je confirme, évidemment le président. La participation personnelle de Larson est de 5,19 milliards de XRP, ce qui lui donne une participation de 17% dans Ripple. Il détient un vingtième de Ripple, en gros. Selon le taux de change de XRP, le PDG actuel de Ripple est Brad Gardinghouse, qui détient une participation de 6,3% de la société. Trois fois moins que Chris Larson, mais quand même, c'est pas mal. Il y aurait environ, sa valeur nette serait basée à 10 milliards de dollars. OK. Ça commence à faire des sous, hein. Jim McCaleb, un autre cofondateur de Ripple, qui a quitté l'entreprise en 2013, a conservé 5,3 milliards de XRP en février 2016. N'oubliez pas qu'il y a 100 milliards d'XRP total, dont XRP détiennent 49 milliards, 50 milliards. Ils ont de la moitié des XRP, puis tout le reste, c'est au public. Ils gardent ça dans un compte escroc, et à chaque mois, ils en envoient 1 milliard à chaque mois, jusqu'en 2025. En raison d'un accord qui limite son volume de trading quotidien, il peut pas faire ce qu'il veut, là, Jim McCaleb. Il peut pas vendre tous ses XRP d'un shot pour pas faire baisser le prix trop, trop. Alors, il n'est pas en mesure d'accéder à tous ses avoirs, sinon ils seraient également milliardaires. Alors que de nouveaux millionnaires de monnaie numérique nouvellement créées doivent leur fortune à des investissements dans le Bitcoin, la plus grande monnaie numérique du monde en termes de capitalisation boursière n'est pas la seule à avoir rendu certaines personnes très riches. Plus précisément, les gains importants que Ripple et XRP a publiés peuvent avoir contribué de manière significative à la richesse de certains développeurs et parties prenantes. On n'a rien vu encore, il va y avoir beaucoup plus de millionnaires et de milliardaires grâce à XRP et d'autres crypto-models. Ici, le Quindesk, les banques tentent de lancer des actifs cryptographiques avec R3. Je vais vous montrer pourquoi je vous parle d'une nouvelle de juin 2018. C'est le rapport avec la prochaine nouvelle ici que je vous montre il y a deux jours. OK? Alors, bon, ils tentaient de lancer un actif cryptographique avec R3. Cela peut être, peut sembler impensable il y a quatre ans, mais les jetons cryptographiques pourraient arriver sur Corda de R3. Rébellé exclusivement à Quindesk, Cordite, une communauté open source. Ça aussi, on a parlé tantôt de Cordite. Soyez bien, écoute, c'est très important par rapport au XDC de Xenfin. Une communauté open source indépendante de R3, mais basée uniquement sur le code qu'elle a lancé et sur le point de sortir du mode furtif. Et n'oubliez pas que je lis dans le passé la nouvelle, il y a deux ans. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Cordite promet de faire pour les blockchains d'entreprise ce que la norme ECR20 a fait pour Ethereum. Permettre la création de différents jetons représentant différents types d'actifs sur le même réseau. La différence est que Cordite est spécialement conçue pour être utilisée par le secteur bancaire. C'est là qui est intéressant. En effet, le principal contributeur et leader communautaire du projet est l'une des 30 plus grandes institutions financières du monde, la Royal Bank of Scotland, la RBS. Ainsi, alors que le ECR20 ont déclenché le boom de l'initiale offre de pièces de monnaie, qui est un ICO qu'on appelle initial coin offer, permettant aux startups du monde entier de contourner les obstacles habitueux de la collecte de fonds et de lever des milliards auprès du public en créant de nouveaux jetons zentiques, Cordite permettra la représentation numérique des actifs de la myriade traditionnellement détenue et échangée par des institutions hautement réglementées. De cette manière, le réseau de blockchain pourrait devenir plus utile pour ces grandes entreprises car ils pourraient suivre les deux côtés d'une transaction, espèce contre des titres par exemple, ou un titre d'échange pour un autre sur le même grand livre. Fondé en 2014, R3 a été conçu pour être le fournisseur de grands livres partagés, respectueux de la réglementation qui contraste avec les chaînes de crypto-monnaie et leur approche anarchique de la gouvernance. Maintenant, avec ce nouveau projet, il bénédiaira techniquement possible d'exécuter un ICO sur le logiciel phare de R3. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous montre cet article-là. Je pense qu'il y a deux jours, R3 Corda Network est prêt à passer à la DeFi. Alors, ils se lancent dans la décentralisation de la finance avec la monnaie XDC. Alors, ce n'est pas une suggestion d'achat, mais regardez de très près XDC ou XDCE parce que je crois que ça pourrait être quelque chose qui serait très intéressant. Un groupe d'anciens banquiers s'appuyant sur le réseau public Corda, R3 vante la première monnaie numérique de cet écosystème baptisé XDC. Annoncé mardi, la Cordite Société, une coopérative enregistrée au Royaume-Uni, publiait le jeton de cryptage XDC sur le public Corda, version open source du réseau de R3. La nouvelle crypto-monnaie respectueuse de la réglementation ouvrira la porte, disent ses créateurs chez Cordite. Diverses applications de finances décentralisées, DeFi, fonctionnant sur la technologie de registre distribué DLT de Corda. R3 a commencé sa vie en tant que consortium DLT payant de grandes banques qui, au fil du temps, a réalisé la valeur de l'hébergement d'une grande communauté de développeurs et a créé le réseau open source Corda Network parallèlement à la version commerciale du logiciel. Et là, on arrive bientôt au centre du sujet. XDC, qui est une monnaie numérique à part entière, a déclaré Richard Crook, ancien banquier de RBS et PDG de Cordite. Et voilà ce que je vais vous montrer ici, le site Cordite.fondation. Alors, on voit ici GitLab, open source, avec le XDC, BCB Group et Chainstack. Alors, qu'est-ce que c'est XDC? C'est la première monnaie numérique réglementaire, écoutez bien, et écologique, des qualités financières prêtes pour l'entreprise. XDC est distribué uniformément aux membres votants. Ça, c'est vraiment intéressant. L'adhésion à Cordite est ouverte et pour rejoindre les membres, il vous suffit d'exploiter un nœud Cordite sur le réseau public Corda. Les instructions complètes sont disponibles sur le site Cordite. Si vous cliquez sur GitLab, tout est disponible. BCB Market, qui offre une découverte efficace des prix, la meilleure exécution et un règlement quotidien transparent dans toutes les principales monnaies fiduciaires mondiales et dans toutes les principales crypto-monnaies, y compris XDC. BCB Group a été le premier groupe de services financiers d'actifs numériques à rejoindre le réseau public Corda. Et Chainstack, le moyen le plus rapide de rejoindre Cordite est de laisser Chainstack lancer un nœud Cordite pour vous. Chainstack simplifie le lancement des nœuds Cordite avec une interface utilisateur intuitive, une orchestration transparente et une tarification prévisible vous permettant de déployer et de gérer les nœuds Cordite à quelques minutes. Moi, ça m'intéresse d'avoir mon propre nœud. Je vais regarder comment on peut faire ça. Alors ça ici, ça l'amène à BCB Group. qui est trading des crypto-monnaies, avec le marché qui crée une passerelle sécurisée vers les marchés d'actifs numériques pour toute institution. Ils offrent des canaux de négociation sécurisés comprenant une interface d'utilisateurs web, des canaux vocaux et des messageries cryptées avec une application à faible latence couvrant la tarification, le trading et les rapports en direct. Aussi, gamme complète de types d'ordres attendus par les institutions financières sophistiquées, y compris les ordres de marché, les ordres à courte limite et stop, et les ordres TWAP, VWAP. VWAP, c'est Volume Weight Average Price. C'est comme un Moving Overage, mais du prix moyen en temps réel d'une session de trading. Les banques utilisent beaucoup le VWAP. Je pourrais vous montrer quoi ça ressemble sur une plateforme de trading. Je ne l'ai pas ici installé sur mon MT4, je ne dis pas là-dessus, mais je vous montrerai à un moment donné c'est quoi. Qui est défini par un algorithme. Et ça, bon, ils font l'exécution des règlements puis des rapports, comme par exemple l'exécution de prix de garantie, un règlement en plusieurs devises, le livre sterling, USD, Euro, Chief, ZAR en Afrique. Ils ont des rapports ici et des transactions à temps réel. Et ça, c'est peut-être pour BCB Group, et chez une stack, on vous aurez voir si vous êtes adressé à avoir votre propre produit. Ensuite, le membership, ça c'est le white paper que j'ai trouvé sur XDC. Je vais vous montrer un truc important. Je trouve qu'ils sont vraiment avancés dans leur quête. Ils disent que ça a été publiquement prêt à lancer ici sur le cordonneux et que chaque représentant dans une entité légale est identifié et de confiance. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est ici. Ça l'assure que le XDC rencontre le G20 sanctions et le FATF standard pour la monnaie numérique par rapport aux risques. Et c'est réglementé pour leur monnaie numérique, ce qui est énorme. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi le G20, c'est un forum international pour les gouvernements et les gouverneurs des banques centrales de 19 pays de l'Union européenne. Donc, eux autres sont friendly avec eux autres. Et si vous ne savez pas c'est quoi le FATF, c'est le groupe d'action financière, également connu sous le nom français de groupe d'action financière ou une organisation intergouvernementale fondée en 1989 à l'initiative du G7 pour développer des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent. En 2001, son mandat a été élargi pour inclure le financement du terrorisme. Alors, ce n'est pas compliqué, les luttes contre le blanchiment, ça veut dire que XDC, ici, ils se sont organisés pour être corrects avec le FATF, leur standard. Ça, ce n'est pas facile à voir apparemment, mais eux, ils l'ont eu. Puis, on voit que XDC, c'est quelque chose qui a bien du sens. OK, on continue avec le FSB. J'en ai parlé il y a quelques jours pour la stabilité financière. C'est un groupe qui est international qui est le FSB fixe le calendrier des prochaines étapes de la réglementation, de la supervision et de la surveillance des accords mondiaux avec les stable coins, qui est les jetons stables. Les entreprises doivent se conformer à toutes les normes réglementaires applicables avant le début des opérations. Et là, on va voir c'est quoi leur opération. Décembre 2021, ils ont un truc à faire ici. Juvier 2022, un autre implantation internationale. Et juillet 2023, ils vont avoir un autre actif ici à voir pour des standards. Alors, le FSB, c'est le Financial Stability Board. S'il y en a qui ne savent pas, c'est quoi? Je vous montre ici à l'instant le FSB qui publie des recommandations de haut niveau pour la réglementation, supervision et surveillance des accords mondiaux. En tout cas, c'est une nouvelle en date du 13 octobre. Le Conseil de stabilité financière a publié la version finale de ses recommandations de haut niveau pour la réglementation, la supervision et la surveillance des accords globales stable coins à la suite d'une consultation publique. Alors, les stable coins sont une catégorie spécifique des cryptoactifs qui ont le potentiel d'améliorer l'efficacité de la fourniture de services financiers, mais peuvent également générer des risques pour la stabilité financière, en particulier qu'ils sont adoptés à une échelle significative. Les stable coins ont une tentative de remédier à la forte volatilité des cryptoactifs traditionnels. Un jeton stable, ça sert à ça, comme Paxo, comme l'USDC, comme Tether. Ils ont le potentiel d'améliorer l'efficacité des paiements. Puis, aussi, cependant, c'est ça, un jeton stable largement adopté avec une portée et une utilisation potentielle dans plusieurs juridictions. On pourrait définir systémique, de façon importante, plusieurs juridictions, y compris un moyen d'effectuer des paiements. Alors, FSB, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est un board, un comité où ils gèrent toutes sortes de trucs par rapport à la sécurité. Puis, ils vont réglementer selon des surveillances qu'ils font mondial. Ici, la BIS, la Bank of International Settlement. Le BIS, Innovation Hub, est un investissement dans l'avenir de la Banque centrale et du système financier. Ces nouveaux centres élargiront considérablement notre portée et contribueront à créer une force mondiale pour l'innovation de la FinTech. C'est ça, ici, qui est important. avec Augustine Carlstein, le directeur général. L'expansion s'appuiera sur les fondations déjà mises en place par les trois premiers Hub Center à Hong Kong, Singapour et Suisse avec la Banque nationale. Puis, il faut prendre ça au sérieux. C'est les règlements pour les banques mondiales. Alors, c'est quelque chose qui est gros. Puis, il faut voir leur site. Ils se mettent à jour à chaque fois pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis, ce monsieur-là, lui, quand il parle, c'est important. Ainsi que Benoît Curé, ici, le français, qu'ils ont de quoi dire, écoutez-les parce que c'est eux qui savent qu'est-ce qui s'en vient. Continu sur Twitter. Avec Zero Edge, Ken Powell, il a parlé, Jérôme Powell, Chairman de la Fed, il y a quelques jours, sur l'évaluation des avantages d'une monnaie numérique. Il a dit qu'il n'y a pas de décision d'émettre une monnaie numérique. Bon, c'est pas compliqué. Ça, c'est un mensonge. Il ne veut juste pas dire qu'ils ont pris une décision puis que ça va être prochainement adopté. Parce que s'ils mettent la puce à l'arrêt du monde, les gens, ils vont embarquer là-dedans puis ils ne veulent pas qu'on soit riche puis ils ne veulent pas qu'on fasse d'argent. Ils veulent que ce soit juste eux qui profitent de la situation. Mais cette fois-ci, il y a bien du monde qui ont compris qu'est-ce qui s'en venait comme crise financière, ce qui va être la plus grosse crise mondiale qui n'a jamais existé plus grosse que la deuxième guerre mondiale. et les gens qui prêtent attention à ce genre de menteur-là comme Jerome Powell qui ne font rien qu'imprimer de l'argent comme des malades, 9 trivias de dollars puis qui pensent qu'il n'y aura pas d'inflation puis que tout va bien aller, ben, ils se trompent. Puis ils savent très bien qu'est-ce qui s'en va puis maintenant, ils sont en train de changer leur veste d'épaule puis de dire que la décision n'a pas été encore prise pour une monnaie numérique, bla, bla, bla. Ok, il ne faut pas le prendre le monde pour des cas. Starlink de SpaceX. Vraiment, eux autres, ils m'impressionnent énormément. L'Internet mondial commence selon quelqu'un qui a tweeté ici. Ok, une perturbation massive est sur le point de se produire. Je vais montrer une vidéo de SpaceX, Starlink et je vais vous montrer à l'instant qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est vraiment intéressant. Regardez-le. On va parler un peu durant la vidéo parce qu'il ne faut pas avoir un subscribe sur Facebook ou sur YouTube. Au début, quand ils ont commencé, ils avaient à peine 0.3 Mbps, ce qui était vraiment nul. Mais maintenant, les choses ont changé. Je pense qu'ils atteignent du 100 Mbps. On va le voir plus loin. 0.3 à 0.7 Mbps. Ils ne peuvent même streamer une vidéo de YouTube en standard 480p. Avec 0.7 Mbps, on ne peut même pas streamer une vidéo de YouTube. qui nécessite au moins 1 Mbps. La moyenne globale pour la connectivation est de 84 Mbps par seconde. SpaceX just came up et just catapulted us into the 21st century. Are you able to do education online? Initial tests of Starlink show we can download greater than 100 Mbps par seconde, according to SpaceX. Another advantage is supposed to be low latency, which measures delay. Pas beaucoup de latence sans régulier de seconde. Pour ceux qui ne savent pas quand c'est quoi, c'est qu'il va y avoir des 30, il y a déjà 30 000 satellites qui sont partout en low orbit et qui, Internet, doit être gratuit avec Elon Musk. C'est ça qui s'en vient pour l'avenir. Alors, soyez prêts, définissez les compagnies d'Internet qui nous chargent des prix astronomiques. lui, il va donner Internet à tout le monde. OK? Tout le monde. Pas besoin d'avoir du courant, pas besoin de rien avoir. On a juste besoin d'avoir un appareil puis c'est directement avec un satellite. C'est bon du 20, 20 millisecondes, c'est exactement bon pour être capable de jouer un jeu en ligne. Il n'y a aucun problème pour être capable de faire ça. Ou comme la fibre optique. L'eau au satellite, c'est ici, là. Ils sont juste à 550 kilomètres, ce qui est super proche. Quand ils sont en haut de 1000 kilomètres, c'est trop loin puis ça ne fonctionne pas pour pouvoir capter ce genre de signal. qu'ils sont en haut satellite orbitaire, bien ça en compte plus pour pouvoir couvrir la planète au complet. Bon, ils veulent en mettre 12 000, potentiellement 42 000. Là, ils disent qu'il y en a juste 9 000 qui ont été lancés dans toute l'histoire. Mais moi, je crois que 42 000, c'est très probable que ça n'arrive plus de ce qu'on pense. Et là, vous allez voir ici une image qu'on appelle ça le train de lumière. Ça, c'est on les voit selon où est-ce qu'on reste et l'heure qu'on regarde. Ça, c'est une image que j'avais vue à Nouvelle-Zélande le matin. OK, alors, vous avez vu le principal de la chose. Alors, c'est vraiment intéressant. Et le mosque, c'est un génie. On continue ici sur Twitter. Pour ceux qui ne savent pas encore, avec Astedas qui fait des graphiques incroyables, infographiques, les 10 échanges qu'ils acceptent des Spark Tokens qui est The Flare Network, Uphold, Index, Bitfuel, GitHub, Alquanteda, Quince Potential, BTC Market, Token et le dernier ajouté, Polyonex. Les portefeuilles, Xom, Ledger, SavePort, Elliptal, Exodus, Decent, récemment ajouté. Trois FinTech, Nexo, si c'est assez nouveau, c'est le suscred. Puis considérez ceux qui veulent qu'on le fonde bientôt le net, binance, je suis un peu, je ne sais pas qu'ils n'ont pas de suite. SBI, VVC Trade, je suis sûr qu'ils vont mettre Kraken, ils vont mettre Bitbang, GMO, Itoro, si ils devraient le faire. Alors, prenez un screenshot ou allez voir A commercial, Astedas, qui fait vraiment des graphiques incroyables, toujours par rapport à XRP. Bravo à toi, Astedas. OK. Ici, un outil que les gens peut-être connaissent pas, c'est un outil pour ceux qui veulent utiliser le XRP Ledger, c'est un écart honneur pour les passionnés de XRP qui sont fatigués des arnaques. Alors, les détenteurs de XRP peuvent désormais vérifier les transactions suspectes en un seul clic. OK, je vous montre c'est quoi. avec un outil publié par XR Plora, la ressource chargée de l'analyse des transactions XRP Ledger, la divulgation des escroqueries XRP devient plus facile que jamais. Même les utilisateurs sans compétences en matière de blockchain peuvent retracer les envois de fonds suspects et exposer leurs éventuels bénéficiaires. Dans un tweet récent, l'équipe Xplora a partagé les détails de son nouvel outil, détenteur de XRP a juste besoin d'entrer le hachage de la transaction suspecte pour désobscurcir le chemin possible des jetons XRP. On voit ici sur le site plein d'informations. Il faut juste rentrer ici le compte, l'adresse ou la transaction H et là, vous pouvez voir aussi qu'est-ce qui se passe pour les paiements, délits paiements, laundering, les délits transactions, les comptes qui sont délités par jour. Environ 2, 3, 4, 5, c'est une dizaine de comptes délités par jour. L'activation des comptes, les ledgers fermés, mais là ici c'est zéro parce que la journée n'est pas finie. Sinon, on voit que c'est environ 22 000 à chaque jour. Après ça, on voit l'heure puis les transactions aussi du ledger la moyenne. Et là, regardez-en plus bas, percent d'activité puis récent paiement. Alors, on peut voir que le 23, 10, 23, 2021, 17, un paiement de Coinbase to Celsius Network sans except pay quelqu'un qui vient de faire une transaction avec le numéro de hachage. Si on clique ici, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? On voit tout. Destination Celsius, destination Tag, qui est rien de spécial. Là, ça a fonctionné, on voit. Phi 0,0004, ça ne coûtait rien. Puis la signature avec la queue publique. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Même moi, je n'allais jamais voir ça. Là, ici, on voit un truc en rouge. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Warning. Regardez ce que ça veut dire. Bits, Bitsos à stake. C'est une clé à stake. Indodax BTC Alpha qui est en 21xRP 196. Ici, je ne sais pas ce que ça veut dire en rouge. OK. En tout cas, allez voir le site XRP Explorer. .com Alors, on passe au trading immédiatement. On va aller voir s'il y a quelque chose qui se passe sur le Dow Jones en une minute à cause du débat qui a lieu présentement. Je vois qu'il n'y a rien de spécifique. Ça a commencé tantôt, le débat. Puis je dirais que ça fait une heure ça a commencé. C'est de 5 heures à 4 heures. Voyez, il y a de quoi qui s'est passé. Le prix est environ à 28 300. Ça a droppé à 20... Pas vraiment. 28 371. Bon, une soixantaine de points. Alors, ce n'est pas significatif. Il n'y a rien de spécial par rapport au débat. Aujourd'hui, par contre, il y a eu quand même une belle montée de 28 à 28 400. mais de toute façon, le Dow Jones, c'est un indicateur que je me sers pour regarder avec l'or ici puis l'argent. Puis, vous vous souvenez que je vais parler du café, la trade qui avait lieu l'autre jour ici. Complète, qui est toujours une trade gagnante. L'euro ici, il n'y a pas de trade. L'euro 50. Le dollar australien avec le dollar néo-zélandais, toujours dans cette trade-là en marche ici. Le franc 40 ici. Il y a une trade-là. Cette trade-là, on aurait été sorti ici qu'une perte. On aurait réembarqué ici sur une nouvelle trade. Comme ça. Comme ça. Je vais bientôt faire un cours beaucoup plus poussé que ça. Mais ça, c'est la base. Puis, la base que moi, j'ai compris vite puis que j'ai utilisée pendant des années. Si vous voulez en savoir plus, tenez-vous au courant sur ma chaîne qui est le milieu dépasse la mèche ici la plus basse. Et si le volume est de 10% plus gros que la précédente, 30 000. Alors, 3 000 de plus, 33, 32, ouf, 30, c'est non. Selon les critères, je n'aurais pas pris cette trade-là. Parce que ça, ici, le volume, ici, lui, il n'est pas 10% plus gros que lui. Alors non, ce n'est pas une trade valide. Ça ici, c'est faux. On peut mettre un X. On dirait que ce n'est pas valide. OK. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je ne m'embarque pas plus dans le trading. Je ne veux pas faire une chaîne de trading. C'est juste que je fais plaisir à certaines personnes. Je sais qu'il y en a qui aiment ça et j'en parle. Alors, je m'appelle CryptoElly. Je le tiens à jour sur Ripple, XRP tout le temps en premier. Ensuite, des nouvelles sur des trucs de crypto-monnaie qui sont importants ou les autres actifs que je détiens. J'ai un peu de Cardano, j'ai un peu de XLM, j'ai un peu de... Quoi d'autre? D'HBAR, j'ai un peu de V-Chain. OK. Alors, c'est mes cinq principales crypto-monnaies. J'ai là, mais mon plus gros joueur gagnant, c'est le XRP. Alors, c'est juste à voir des trucs sur le XRP. Je suis le gars qui va vous en fournir sur une base quotidienne. Alors, abonnez-vous à ma chaîne. Je rends 80% d'abonnés. C'est super. Je suis content. Je commence à avoir des centaines de vues par vidéo, ce qui est encore une bonne affaire pour moi. Je ne pensais jamais avoir plus qu'une 10-15 vues par vidéo. Et apparemment, les gens aiment ce que je dis. Alors, ça me fait plaisir. Alors, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada